Musique Et salut à tous c'est Kickman J'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Qui a un petit peu changé écoutez les gars Comme vous avez pu le voir avant Bah j'ai changé d'intro tout simplement Donc j'espère que ça vous plaira Notez la moi en commentaire sur 20 car ça m'a pris quand même pas mal de temps Au moins ça change un petit peu de la routine habituelle De mes vidéos donc j'espère que ça vous plait En tout cas aujourd'hui sinon on se retrouve sur une vidéo Qui est attendue je pense par pas mal de personnes Donc c'est une vidéo deuxième version Du mode graphique sur GTA V Donc ça veut dire qu'on va laisser de côté complètement la première Car la deuxième d'aujourd'hui Et clairement bah tout Bah tout et nique tout Je vous ai fait une petite intro pour vous présenter un peu les caractéristiques De ce mode graphique Donc un peu toutes les nouveautés Et tout ce qui a été refait et remasterisé Donc clairement il y a un beau boulot Donc je vous laisse sur ce visionnage Et on se retrouve tout à l'heure Et on se retrouve tout à l'heure Donc voilà les gens Voici un peu toutes les nouveautés De ce mode graphique Donc clairement on a un beau paquet de parties du jeu Qui ont été refaits Donc vraiment je suis très content D'avoir trouvé ça Et de vous montrer aussi l'équilibre graphique Que j'ai réussi à avoir Donc si vous avez aimé justement cette intro Bah restez jusqu'à la fin de la vidéo Sinon vous pouvez partir Parce que de toute façon Je pense qu'elle ne vous intéressera pas plus Donc sinon pour ce mode graphique C'est un mode graphique complètement gratuit Que je vous présente Donc si vous voulez un autre mode graphique Donc qui est plus performant Et qui améliore largement plus la qualité Il faudra aller sur un patron Donc vous tapez sur internet Patreon Et vous tapez Ryzed Et normalement vous allez tomber sur quelques offres De la barre de Ryzed Donc voilà c'est un bon créateur de mode graphique Donc je vous le conseille Donc il y a plusieurs types d'abonnements Donc comme vous pouvez le voir à l'écran Je vous ai mis une petite capture d'écran Donc voilà Donc c'est pas donné Bah en vrai si vous achetez un mode graphique Pour une durée genre d'un mois Le temps de refaire peut-être le mode histoire Et bien s'éclater Je pense que ça vaut quand même le coup Sinon avant de commencer la vidéo Je vais considérer Que vous avez quand même une bonne carte graphique Et un bon PC en général Donc ça veut dire que vous pouvez faire tourner le GTA V En temps normal sans mode graphique En ultra Donc voilà A 60 FPS constant Donc normalement si ça le fait Ça devrait être bon pour cette vidéo Vous êtes carré dans l'axe Donc c'est parti On commence direct Donc en premier temps Vous allez vous rendre Sur mon premier lien Donc LA ROAD Il y aura marqué dans la description Donc c'est un petit mode graphique Qui est un petit Pardon Un gros Qui va refaire toutes les routes Tous les trottoirs Donc vraiment ça améliore pas mal la qualité Je suis vraiment très content De l'avoir Donc vous allez télécharger Hop vous faites download Normalement ça va vous ramener ici Et vous faites LA ROAD.zip Et télécharger Donc moi je l'ai déjà téléchargé Ne vous inquiétez pas Ensuite vous allez télécharger OpenCat Donc ça c'est super important Ça permettra justement aussi De rajouter pas mal de textures Au mode graphique Comme ce que je vais expliquer après Donc télécharger OpenCat Installez le C'est carré C'est gratuit Et si vous voulez donner Vous donnez Enfin bref C'est vraiment une belle application Qui va vous servir Pour tout type de GTA GTA San Andreas GTA Vice City même Ça m'a servi Mais voilà Ensuite vous allez vous rendre Sur mon lien Qui va s'appeler Particle Effect Tout simplement Donc ça va refaire Les explosions Et les fumées de pneus Donc ça c'est vraiment super Ainsi que les éclaboussures d'eau Donc vraiment c'est un plus Pour le mode graphique Donc il faut absolument Le télécharger Donc ensuite vous allez aller chercher Le dernier lien Mega qui est en description Donc ça va être Naturalvision remastered By razed.rar Donc c'est un Voilà c'est le mode graphique Qui va le plus compter Dans tout Donc vous allez le télécharger Enregistrer Moi j'ai déjà tout sur le PC Mais allez-y télécharger Et puis ensuite On se retrouve tout à l'heure Donc une fois que vous aurez téléchargé Tous les fichiers Normalement Ils seront Dans vos téléchargements Donc une fois qu'ils sont là Moi je les ai déjà mis ici Donc vous les mettez Sur le bureau Exactement Donc voilà Une fois que c'est fait Vous faites ça Hop Vous avez les 4 fichiers Donc voilà Donc dont un setup X Donc je ne l'ai pas vu dans la vidéo Mais il faudra aussi WinRAR Donc WinRAR Le lien sera en description Donc ça va servir pour décompresser Ces fichiers Et les sortir Donc c'est vraiment important Si vous avez un espèce de truc blanc Genre en mode fichier Qui ne peut pas être lu Donc il faut télécharger WinRAR Donc clairement Il sera en description Donc ensuite Vous allez télécharger OpenCAD Donc moi OpenCAD Je l'ai déjà Je ne vais pas refaire l'installation Parce que ce serait un petit peu bête Donc je vais considérer Que vous l'avez Donc quand il va vous demander De l'installer Il va vous demander aussi D'aller chercher La base de données De GTA V Pour que OpenCAD La reconnaisse Et pour que l'application OpenCAD puisse installer Les fichiers qu'il faut Dans votre GTA V Donc clairement Vous avez juste à localiser Votre GTA V Et puis normalement Ça doit rouler Donc ensuite normalement Le fichier OviSetup.exe De OpenCAD Vous le laissez sur le côté On va s'attaquer A NaturalVision.RAR Donc vous allez l'ouvrir Hop comme ça Donc maintenant On a un espèce de fichier Comme ça Donc vous allez aller Sortir ça Vous allez sortir ça Tout simplement Donc NaturalVision.OIV Donc ça peut prendre Un petit peu de temps Mais ne vous inquiétez pas Ensuite vous allez Option And One Vous allez prendre En B Only Donc ensuite vous allez Prendre E en CED Mention Blur Donc voilà L'accent anglais Il se sent bien Donc ça va servir A un flou de mouvements Donc vous aurez Plusieurs modes Je vais vous expliquer Tout à l'heure Ça peut prendre aussi Un petit peu de temps Ensuite Différentes Rain Puddle Vous le mettez ici Prestige Thunderbolt Vous le mettez aussi ici Et ensuite Vous allez sortir Le dernier fichier Donc Breighter Vehicle Tail Light Donc vous allez le mettre Sur le bureau Hop Donc voilà Clairement Là pour le NaturalVision On a tout Donc on peut le mettre Sur le côté Ensuite vous avez Particule Effect Donc vous double cliquez Ensuite vous allez prendre Particule Effect 8.5.1 Hop Vous le mettez aussi Sur le bureau Donc clairement là On n'en a plus besoin Et ensuite L.A.R.O.Ed Donc c'est pas mal important Donc vous allez prendre Le fichier Pardon En général Donc hop Comme ça Donc c'est un fichier De 2.2Go Donc ça va être long C'est le plus long de tous Donc veillez patienter Hop Voilà Donc là On a tout Ensuite Vous allez vous fabriquer Un petit dossier Qui va s'appeler Dossier Vous allez l'appeler Mode Graphique Voilà tout simplement Comme vous l'appelez Mode Graphique Voilà Comme ça c'est bien Vous allez sélectionner tout Et vous allez mettre Tout ça dans le truc Donc comme ça là Vous avez tous les fichiers Qu'il vous faut Pour faire un truc propre Au niveau Graphique Ensuite les mecs Donc vous avez votre dossier Donc là vous allez pouvoir Ouvrir OpenCat Donc OpenCat Hop Voilà Ça va s'ouvrir Donc voilà Directement ça m'a localisé Mon jeu Donc on va faire un truc En premier temps Vous allez aller dans Asie Manager Hop Donc là Donc là il va vous demander D'installer tout ça Vous installez tout Vous vous posez pas de questions Là au message Vous faites yes Install Voilà Donc clairement Là on a un truc bien Ensuite Vous avez un dossier Mode comme vous pouvez le voir Donc c'est assez cool Donc vous allez aller Déjà dans le tool Package Installer Et vous allez télécharger Déjà le premier Donc NaturalVision Installer.Oiv Voilà Donc hop Donc ça va être le premier Donc mode folder Install C'est parti Donc voilà les frérots Ça m'a pris à peu près Deux minutes Donc c'est vraiment L'installation la plus longue Que vous pouvez avoir Pour le mode graphique Donc ne vous inquiétez pas Ça va pas faire ça A chaque installation Donc ensuite Vous faites close Donc ensuite Vous allez aller dans Tool Package Installer Et vous allez En scène Mention Blur Donc vous choisissez Votre hamster Justement de food ou mouvement Donc soit vous choisissez Le low Ou le medium Ou le height intensity Donc je préfère personnellement Le height intensity Ça rajoute une petite perspective De vitesse Donc c'est assez sympa Donc c'est parti Moi je vais faire ça Et install Mention Blur C'est parti Donc hop Height intensity Et install C'est parti Donc voilà C'est assez rapide Donc vous revenez dans Tool Et vous allez faire Hop La petite flèche Différentes Drain Pudel Donc là ça va être surtout En fonction des PC Et en fonction des goûts Soit vous aimez bien Les flaques d'eau Quand il pleut Ou soit vous aimez pas Donc mort ça veut dire plus en anglais Laisse ça veut dire moyen Enfin entre les deux Et défaut c'est vraiment Le truc par défaut Mais les flaques seront améliorées Graphiquement Donc clairement moi Je veux le mort Rain Pudel Voilà c'est ce que j'ai mis Et c'est ce qui est Le plus efficace A mon goût Donc voilà Close Directement Ensuite vous revenez Dans package installer Les petites flèches Précise thunderbolt Donc là ça va être Clé clair Quand il y aura un orage Donc clairement les mecs Je vous conseille de faire un truc En 4K Voire 5K Résolution Ça pompe rien En ressources Je vous assure Même moi qui ai une carré graphique Du genre milieu de gamme J'ai rien ressenti Si je mettais de la 720p De la 1080p Ou de la 4K Ou de la 5K C'est vraiment la même chose Enfin graphiquement C'est pas la même chose Justement c'est pour ça Que je vous conseille De mettre directement De la 4K Avec de la 5K Hop Disons que la densité de pixels Va être beaucoup plus grosse Donc clairement Vous aurez une meilleure qualité Au niveau de l'éclair Donc voilà Directement ça a fini Vous revenez dans Tool Package installer Vous faites encore La petite flèche Et là Brickter Vehicle Tailra light Donc ça va permettre De mettre les phares Des véhicules Un peu plus lumineux Plus vif Donc c'est super bien Je trouve Notamment pour les cernes de flic Quand vous allez foutre la merde Vous allez voir Les voitures de flic Elles sont magnifiques Comme ça Donc hop Install Et faites attention De ne pas faire une install Parce que sinon Voilà Je ne sais pas ce que ça fait Mais je ne vous conseille pas Hop install Mode Install Donc ensuite les gens Vous allez aller dans Tool Package installer Pour le dernier fichier Donc hop Vous allez hop My Graphic Et vous allez aller bien Chercher le particle effect 8.5.1 Qui est ici D'ailleurs Donc si vous ne le retrouvez pas Mettez le sur votre bureau En tout cas installez le Avec le package installer Et hop Vous le lancez Voilà Install Mode Install C'est parti Donc voilà les mecs Nous avons fini Avec le package installer Donc maintenant nous allons Sortir notre petit dossier Qui est au milieu Donc nous allons le mettre là Et nous allons faire ça Mode graphique Hop Nous allons le poser A droite Ensuite on va dans Update Fois 64 Dels Et là Nous allons aller dans LROAD Et Dels RPF Donc vous allez prendre le dossier Vous faites évidemment Edit mode N'oubliez pas Et LROAD C'est parti Donc voilà Vous avez votre petit dossier Ici Ensuite vous faites La flèche Hop Vous allez aller dans Ensuite Update.rpf Là vous faites Show in mode folder Donc ça va copier Tous les fichiers Dans le mode folder Donc c'est cool Comme ça vous n'aurez plus qu'à Supprimer le mode Pour ne plus avoir De fichiers Mode graphique et tout Donc ensuite Vous allez aller dans Update Update.rpf Voilà Common Data Et vous allez aller dans Delsylist.xml Voilà Donc hop Donc là Vous allez copier Faire un petit Ctrlc Hop Comme ça Et Ctrlv Voilà Et vous allez remplacer Évidemment Le nom que vous avez Ici LROAD Par celui-là Donc ça veut dire Que vous allez mettre LROAD A cet endroit-ci Hop ROAD C'est parti Save Donc vous vérifiez bien Qu'il y a bien Les petites parenthèses Vraiment C'est vraiment très important Donc si vous le recopiez A la main Sachez-le Faites vraiment gaffe Parce que après Bon je suis sûr Qu'il y aura quand même Des commentaires Qui vont dire Que ça marche pas Au niveau de ça Mais bon Ça ça marche parfaitement De mon côté en tout cas Donc save Hop Donc ensuite les gens Nous avons fini Avec OpenCAD Tout simplement Donc c'est vraiment super ça Donc on va pouvoir Le fermer Donc ensuite On le met là Hop Comme ça Vous allez aller dans Votre GTA V Donc il faudra le localiser Donc moi j'ai la version Social Club Que j'ai téléchargé Via le Social Club Donc le Rockstar Launcher Qui est ici Voilà Donc si vous avez La version Epic Game Bah cherchez Votre GTA V En tout cas moi J'ai juste à faire Hop Ouvrir l'emplacement Du fichier Et là je vois C'est dans le programme Rockstar Game Grand Theft Auto V Voilà Donc ensuite Vous avez Mode Graphique Et vous avez Le ENB Only Donc là c'est en fonction Des goûts Ça va vous rajouter Quand même De la qualité Au niveau de la météo Donc hop Donc si vous mettez Ultra Preset FPS Loss Donc c'est les FPS Qui risquent tout simplement D'être diminués Donc moi je vais prendre ça Parce que bon J'ai un bon PC Même si les milieux de gamme Ça passe Donc hop On va dessus Et normalement On pourra mettre ENB série Hop Dedans Donc hop On le met comme ça ENB série Et on prend Les deux petits fichiers Aussi avec Voilà Comme ça C'est carré Donc maintenant Nous avons fini avec Tout simplement Le mode graphique Donc nous allons lancer Le jeu évidemment Pour vérifier Tout ça Donc voilà les gens On se retrouve sur GTA V Donc je me suis un petit peu Amusé juste avant C'est pour ça que vous voyez Comme ça Donc là On a vraiment tout refait Donc hop On balance la roquette Par exemple Donc là Il y a l'effet d'explosion Qui a été refait Comme vous pouvez le voir C'est pas celui de Rockstar C'est celui de Ryzed Donc c'est super ça Ensuite Bah si je vais prendre Si je vise Par exemple la messe banque On voit vraiment Jusqu'au bout Il n'y a plus une espèce De brume dégueulasse C'est horrible Donc franchement Là en ce moment J'ai mon genre ultra Plus mode graphique Et ça donne ça Donc après de votre côté Est-ce que ça va donner la même Je ne sais pas C'est en fonction aussi De votre PC Et de votre paramètre graphique Surtout Donc sinon J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésite pas A lâcher un like Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Tout simplement Et activer la cloche Parce que parfois Il y a des vidéos Que je sors Et qui peuvent être Intéressantes pour vous Notamment sur des modes Par exemple Superman Ou je ne sais pas quoi Donc il faut vraiment Activer la cloche Si ça vous intéresse Et ensuite Je vous dis A plus pour une nouvelle vidéo Ciao 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 ciao